C'est vraiment se dire qu'on redevient acteur d'une question fondamentale, qui est la question de l'énergie. On a besoin d'énergie, on ne veut pas que ce soit une énergie polluante, comment on fait ? On a décidé de s'y mettre vraiment et puis de prendre un créneau qui est celui de l'énergie éolienne. En gros, l'idée derrière, c'est pour une réappropriation citoyenne de l'énergie. C'est ça l'idée. C'est comment cette question énergétique, on ne la délègue pas à des puissances centralisées. Et ce qui a intéressé les gens, c'est qu'au lieu de... Bon, je suis un militant écolo depuis pas mal de temps, on se bat contre. Et là, au lieu de se battre contre, on faisait quelque chose de positif. Simplement, au départ, avec Chantal, on voulait mettre une éolienne ici individuelle. Puis on s'était aperçu que c'était le bazar parce qu'elle aurait produit trop pour notre consommation. Donc il aurait fallu qu'on se raccorde au réseau. Et avec un copain qui avait un peu la même idée, en fait, on s'est dit plutôt que de faire très simple ou un peu compliqué pour une famille. On va faire un petit peu plus compliqué, mais pour des centaines de familles. On s'aperçoit que c'est un projet qui intéresse du monde. Et c'est vrai que le fait de se dire, je ne sais pas, au bout d'un an déjà, par exemple, le département nous reconnaissait déjà comme acteurs de l'éolien citoyen, alors qu'on n'avait rien fait au bout d'un an. Cette reconnaissance fait qu'on ne peut pas arrêter en route. Et du coup, on avance. Et puis, il y a eu un truc assez rigolo aussi, c'est que la première année, on avait fait une réunion publique autour de ça. Et il y avait quelqu'un de l'ADEME régional qui était venu et qui nous avait dit, on ne vous soutiendra pas. Ce n'est pas un projet pour vous, c'est un projet industriel. Et quelque part, ça nous a peut-être piqué, et puis on y allait. Et maintenant, l'ADEME nous soutient. On avait rencontré un premier bureau d'études qu'on appelle développeur, qui nous avait dit, c'est tout simple, vous signez là, et puis dans deux ans, c'est fini. Et puis, au bout de deux ans, on avait dû abandonner deux projets, eux ont abandonné, et on a continué tout seuls. Mais le virus était là, et puis on ne pouvait plus s'arrêter. Ce qu'on a créé, c'est une association, puis des entreprises qui vont construire des parcs éoliens. Donc le premier, là, est en construction, en chantier. Actuellement, les fondations sont faites, les éoliennes devraient arriver cet hiver. Il y a un deuxième chantier de quatre éoliennes, pareillement, dont les fondations devraient être faites en octobre 2014. Un troisième qui va suivre après. Donc il y a du pain sur la planche. Et ensuite, on accompagne d'autres associations qui font le même boulot. Le parc qu'on va construire, là, c'est quatre machines qui vont alimenter en électricité 18 000 personnes. Et 18 000 personnes, avec quatre éoliennes, quand on dit que les éoliennes ne sont pas efficaces, c'est quand même des machines qui font 145 mètres en bout de pâle. C'est des grosses éoliennes, mais qui sont assez efficaces aussi. Et donc tout est réinjecté dans le réseau EDF, ERDF, et ensuite, c'est consommé au plus près. Donc notre prochaine étape, c'est ne plus passer par EDF, mais passer par une autre coopérative, Enercop. Les trois points de l'association initiaux, il y avait construire un parc éolien citoyen, il y avait utiliser ce parc pour faire des économies d'énergie, pour financer des actions sur les économies d'énergie. Et dernier point, c'était faire profiter de notre expérience. Et finalement, ce dernier point-là a pris beaucoup d'importance, parce que maintenant l'association et les entreprises qu'on a créées deviennent un peu les pôles de référence sur l'éolien citoyen. Et donc on est amené à intervenir un peu partout en France pour expliquer la démarche. C'est un gros, gros investissement. Depuis 10 ans, gros, je passe à mi-temps à travailler là-dessus bénévolement. Donc c'est quand même pas mal de temps. Ma contribution, c'était donner l'idée un peu initiale avec un copain. Ensuite, très vite, heureusement qu'on était beaucoup à travailler là-dessus. Peut-être ma contribution, ça a été d'être un petit peu plus naïf que d'autres. Et donc de me dire, bon, allez, on y va. D'avoir du temps aussi, parce que j'ai travaillé souvent à mi-temps, donc j'ai investi beaucoup de temps là-dedans. Et puis peut-être, ça c'est peut-être mon côté artistique, quand on est dans la création, on ne sait jamais où on va. On avance et au fur et à mesure, il y a des solutions qui se créent. On apprend énormément de choses, parce que moi, je n'étais pas du tout dans le domaine. Bon, je suis prof d'art plastique. Et au fur et à mesure, finalement, on engrange toute une série d'expériences. Et c'est vraiment un apprentissage collectif qu'on fait. Et en plus, on a réussi à maintenir cette dynamique, ce qui fait qu'en plus, c'est sympa. Heureusement, parce que sinon, il y a belle durette qu'on aurait abandonnée. Le plus étonnant, je crois que c'est que là, donc cet été, les travaux ont commencé, on les attend depuis dix ans. Et en fait, j'ai l'impression que j'étais presque blasé, que ce n'était plus ça qui était important. Parce qu'on attend depuis tellement longtemps ce moment-là. Finalement, c'est des travaux comme on voit des travaux un peu partout. Ça n'a rien de spécial. Finalement, c'est tout ce qui est caché qui est le plus intéressant, mais tout ce qu'on n'imaginait pas non plus au départ. Bon, peut-être quand les éoliennes seront debout, qu'elles tourneront. Ça sera pas mal quand même. Trouver des partenaires fiables, qui ne veulent pas récupérer le projet. Donc, ils veulent bien que le projet soit porté par des habitants et non pas qu'ils le récupèrent. Donc, ça, ça nous a obligés à financer nous-mêmes toutes les études. Et puis ensuite, en fait, c'est moins les aspects techniques qui sont compliqués que les lourdeurs administratives, les lois qui changent, les contraintes qui évoluent. Et ensuite, les contraintes législatives, notamment en termes financiers, qui font que financer un projet collectif, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas le droit de faire de publicité. Et donc, il a fallu contourner ça aussi. Et puis après, on se retrouve avec des contraintes financières, parce que les banques, même coopératives, elles sont très méfiantes des projets coopératifs. On a fait la solution la plus complète, c'est-à-dire qu'on est parti de zéro et on a tout développé, on a tout financé, avec tous les risques. Il y a à peu près 80 personnes qui sont parties avec nous et qui ont mis de l'argent. Ils savaient qu'ils prenaient un risque de perdre l'argent qu'ils avaient mis là-dedans. On voulait que ça soit financé par beaucoup de personnes. Comme je disais à un moment, une des complications en France, c'est qu'on ne peut pas faire de la publicité à tout va pour financer une entreprise dès qu'on dépasse 99 actionnaires. Maintenant, c'est 150, mais au départ, c'était 99. Donc, on a contourné un petit peu la législation en faisant des réunions tupperwatt chez les gens. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur nos réseaux de relations et en disant, tiens, cette idée-là, est-ce que ça vous intéresse ? Si ça vous intéresse, faites une réunion chez vous et vous allez créer un club d'investisseurs, une cigale, dans laquelle on viendra vous expliquer les modalités de participation à notre projet, les contraintes, les risques, et vous créerez votre club qui, lui, sera actionnaire de la société. On pensait au départ créer une dizaine de clubs. Il y en a 53 qui ont été créés, qui regroupent 783 personnes, je crois. Alors, le parc éolien complet, c'est un peu moins de 12 millions d'euros. Et là-dessus, on emprunte pas mal d'argent. Pour pouvoir emprunter, on apporte ce qu'on appelle les fonds propres. Il y a 2,7 millions d'euros. Sur les 2,7 millions d'euros, il y a 2,3 millions qui sont apportés par des particuliers. En fonction des revenus de la société, il y aura des retours sur investissement pour les gens, moins une petite partie, puisque le parc va financer un mi-poste d'un animateur sur les économies d'énergie. Finalement, on s'est aperçu qu'on avait énormément de pouvoir et de force. Et que même ces développeurs viennent nous voir en disant, là, on a un problème, il y a un projet qui ne veut pas sortir parce qu'il y a des opposants. Est-ce que vous pouvez venir nous aider pour faire passer le projet ? Alors nous, on dit, on veut bien, mais ça sera un projet citoyen. La majorité, ça sera au local. Et ça marche. Et on négocie ça. Et on devient de plus en plus exigeant quand on négocie. Les développeurs qui ont des structures nationales ou internationales, ils se rendent compte qu'ils nous retrouvent un peu partout. Et que nous, on échange les informations. Alors que dans le milieu industriel, c'est très étanche. Quand on a eu notre permis de construire, ça nous semblait important que la collectivité puisse participer au projet. Donc on est allé les voir. On leur a dit, on a un permis de construire, 4 éoliennes. On vous offre la possibilité d'investir dans une éolienne. Ils ont dit, ok, mais nous, on prend toutes les éoliennes. On a dit, non, c'est nous qui avons pris les risques, c'est nous qui avons pris les études. On veut qu'associer la collectivité et les citoyens, on vous laisse une éolienne. Ils ont dit, ok, mais on aura là le pouvoir, on aura la majorité. On leur a dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, ils ne sont pas venus. Quand c'est les citoyens qui proposent et qui offrent aux politiques d'intervenir, c'est plus difficile. Donc justement, cette réappropriation de l'énergie, c'est intéressant d'associer collectivité et citoyens. Et ça commence à se faire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un partage du pouvoir. Les sites, un trait d'union. Parce que la collectivité a ses contraintes. Les citoyens ont les leurs. Les intérêts sont à la fois communs et puis un peu divergents. Et donc, c'est intéressant de les faire cohabiter. Nous, on est là pour dire, c'est une ressource locale. C'est pas normal que les fruits de cette ressource locale quittent le territoire, alors que les seuls inconvénients, même s'ils sont minimes pour des énergies renouvelables, les seuls inconvénients sont pour le territoire. Donc nous, et en plus, ce sont des ressources qui sont finalement assez faciles à maîtriser. Les technologies sont là. Donc autant que ce soit les habitants du territoire, leurs représentants, les collectivités, qui récupèrent cette ressource. Si c'est maîtrisé localement, moi je pense, ou c'est le pari que l'on fait, que, en ayant conscience de la complication, des difficultés, finalement, du prix d'une énergie, on soit un peu plus attentif à ne pas la gaspiller. Et nous, ce qui nous intéresse dans le projet, c'est de mouiller le plus possible de personnes là-dedans pour qu'elles changent leur rapport à l'énergie. Si j'avais su, dès le départ, le temps que ça prendrait, je crois qu'il faut être naïf pour y aller. Un peu fou, un peu filé.